Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Click pour une nouvelle vidéo estivale. Salut à toi mon cher Kerr. Salut à tous. Oh la patate ! Eh ouais mon gars ! Ça fait vraiment une vidéo que j'avais hâte de faire avec toi. Eh oui, et donc on est là et on vous fait ce petit record cet été. On commence par remercier les tipeurs parce que sans eux il n'y avait pas de record au mois d'août. Et on va tout de suite enchaîner pour dire qu'on va vous parler de la phase 4. Alors il y a eu une très grosse quantité d'annonces par monsieur Kevin Feige du Marvel Cinematographic Universe qui est le... Cinématique Universe. Et qui est du coup là pour annoncer donc cette fameuse phase 4 qui était tant attendue. Alors pour ceux qui ne le savent pas a été annoncée la phase 4 qui sera la première phase qui a à la fois des films au ciné mais également des séries qui seront diffusées sur la plateforme Disney+. La plateforme qui devrait être lancée en fin d'année 2019. Et évidemment, eh bien surprise, ce sera une des phases les plus courtes. Et sans Avengers, la première. Et sans Avengers, mais ça on va en parler très très vite. Et ils avaient la phase 5 de préparer mais ils ont décidé de ne pas l'annoncer pour se concentrer sur ces 11 annonces majeures. Alors mon cher Kerr, tu peux commencer à nous dire qu'est-ce qu'il nous a dit Kevin Feige ? Je lui ai dit un truc très intéressant parce que bien évidemment quand ils ont fait l'annonce qui a sauté aux yeux de tout le monde c'est qu'il n'y avait pas de Spider-Man, c'est qu'il n'y avait pas d'Avengers, c'est qu'il n'y avait pas d'X-Men, c'est qu'il n'y avait pas de 4 Fantastiques. Et qu'en même temps, ils ont parlé de tout ça. Ils ont parlé de Spider-Man, ils ont parlé des 4 Fantastiques et tout. Donc on savait qu'ils allaient arriver mais ils n'ont pas été annoncés dans la phase 4, comme tu l'as dit, phase très courte. Kevin Feige l'a justifié en disant que c'était une phase qui allait marquer des débuts et des nouveaux départs. Donc c'est vraiment une phase d'introduction à quelque chose de plus massif. Et on parle bien évidemment de Secret Invasion notamment, mais aussi à l'arrivée massive des X-Men, des 4 Fantastiques, etc. Avec le rachat de la Fox, Marvel peut introduire dans son MCU énormément de nouveaux personnages. On a eu, et ils l'ont dit et répété, une phase très longue de plus de 10 ans. La phase qu'on va appeler la phase Thanos. Là maintenant, il y a une nouvelle phase qui va arriver. Est-ce que ça va être la phase de la Secret Invasion ? Est-ce que ça va être la phase des mutants ? Est-ce que ça va être la phase de Galactus ? On verra bien. En tout cas, au milieu, il va y avoir cette fameuse phase 4 qui va commencer le 1er mai 2020. Alors qui va peut-être commencer un petit peu avant, on n'a pas encore la date de sortie d'une des séries. Mais en tout cas, au cinéma, elle commencera le 1er mai 2020 avec la sortie du film Black Widow qui va se passer avant les aventures qu'on a pu suivre. Ça sera un film dans le passé, j'ai envie de dire. On prévient, alors cette vidéo est avec spoil, sinon on ne s'en sortira pas. Et donc, vous comprendrez bien pourquoi... On parle de spoil, de Infinity War, Endgame, évidemment. Donc, vous comprenez bien pourquoi est-ce qu'on vous dit que le film va se passer avant. C'est que, bien évidemment, Black Widow n'est plus. Et dans ce film-là, on va avoir un film solo qui, comme l'a dit Kevin Feige, est loin d'être anecdotique. Avec Scarlett Johansson dans le rôle principal. On a également Raquel Ways qui sera là. On a aussi, et ça j'ai trouvé que c'était une des annonces très très cool du Comic-Con, David Harbour, donc le fameux shérif dans Stranger Things, qui a joué malheureusement pour lui cette année dans le film Hellboy, le reboot qui est sacrément mauvais. Et bien, David Harbour, il va jouer qui dans le film ? Il va jouer l'ex-mari de Natasha Romanoff. Et alors, il y a également Taskmaster. Et une version de Captain America, version soviétique. Exactement, il va jouer un agent secret russe, Made in Captain America, en effet. Alors, il y a le grand méchant du film, c'est Taskmaster, qui est apparu en visuel lors du Comic-Con. Je n'ai pas donné la photo à Daniel, j'espère qu'elle va la trouver, mais bon, ce n'est pas évident. Et le truc quand même à dire sur Black Widow, et c'est une des remarques que j'ai trouvées très intéressantes, mais elle peut être prise de différentes manières, c'est qu'ils ont dit qu'il y aurait plusieurs Black Widow. Alors, est-ce que ça veut dire que le film Black Widow va introduire une nouvelle Black Widow ? C'est fort possible, ils ont recruté une jeune actrice. Ah ben, parfait, Daniel, formidable. Ils ont recruté une jeune actrice qui va jouer une des amies très proches de Natasha Romanoff. Alors, l'idée serait que peut-être, Natasha Romanoff est morte, en effet, dans Endgame, mais le personnage de Black Widow va être repris par un autre personnage, et on aura donc Black Widow qui sera toujours dans le MCU. Et finalement, ce n'est pas déconnant, puisque les comics font constamment ça. Le costume passe de personnage en personnage. On va après passer au pressing, pour ne pas que ce soit dégueulasse. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà pour Black Widow. Au même moment, première grosse série Marvel MCU sur Disney+, c'est The Falcon and the Winter Soldier. Donc, en français, le Falcon et le soldat Vinter. Donc, le soldat d'hiver et le Faucon qui vont avoir leur propre série. Vous avez vu Endgame, vous savez que le Faucon est le nouveau Captain America. D'ailleurs, au Comic-Con, il s'est pointé avec le bouclier. C'était trop stylé. Il a dit à quel point il était heureux d'être le symbole du patriotisme. Et le nouvel acteur qui a incarné ce personnage absolument génial, qui est Captain America, et qui surtout a été interprété de manière brillante par Chris Evans. Dans cette série, il y aura le retour d'un némésis de l'ami Captain America. C'est le baron Zemo qu'on avait vu dans Civil War, toujours interprété par Daniel Brühl. Et Daniel Brühl, lui, il est allé en mode bourrin. Comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, il a mis en ligne une image de lui en Civil, mais aussi de lui avec le masque, puisque le baron Zemo, dans la série, aura son masque historique. Il y a plein de rumeurs autour de cette série. Il y a des rumeurs... Qu'elle se passe sous qui ? Et c'est pour ça qu'il a mis la cagoule. Bah oui, fouta cagoule, comme disait si bien McEwen. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir un caméo de Chris Evans. On pourrait aussi découvrir ce qui est arrivé à Captain America après Endgame. On pourrait découvrir ce qu'il a fait dans le... Ah si, c'est fort probable. Il y aura beaucoup de liens, je pense, avec Captain America, forcément. Est-ce qu'il y aura l'agent Carter ? Alors, tu ne sais pas Peggy Carter, Sharon Carter. C'est aussi une des rumeurs. L'actrice est engagée sur une autre série qui s'appelle The Resident, mais bon, ça ne devrait pas être gênant. Surtout si c'est Disney qui dit bon, écoute... Voilà, et alors il y a un truc quand même qui est certain, c'est que Sébastien Stan, qui joue donc le soldat d'hiver, a annoncé qu'il n'incarnerait jamais Captain America. Donc le soldat d'hiver ne deviendrait jamais Captain America, contrairement au comics où il y a eu des arcs où c'était le soldat d'hiver, mais il y a aussi eu des arcs où c'était le faucon. Et il y a même eu un arc où c'était, figure-toi, le crâne rouge qui était le Captain America. Si, si. Et on va en parler après dans la vidéo. Et c'est ça qui est dans le même. C'est dans le cas très précis. Et on va en parler après dans la vidéo. Et bien, on enchaîne. Deuxième film, à toi. Alors, on enquille avec, du coup, le film qui va arriver le 6 novembre 2020, c'est-à-dire après-demain, qui est donc le film des Eternals. Alors, le film des Eternals, il est extrêmement important dans l'univers du MCU. Et pourquoi est-ce que je dis important ? C'est parce que ça risque... C'est une licence que peu connaissent, mais c'est une licence qui risque de tout unifier. Et oui, The Eternals, pour les lier tous. En fait... Quand tu dis de tous les tunifiés, c'est-à-dire qu'on va tous porter la même tunique ? Tous les lier. Et en fait, pourquoi est-ce que je parle des Eternals ? Alors, je vais, pendant une micro-seconde, expliquer qui sont les Eternals. Les milliers des Eternals, en très simple, il y a une race de dieux dans l'univers qui s'appelle les Célestials. Célestials que tu connais. Bah oui. Parce que les Célestials, tu les as vus dans Les Gardiens des Galaxies. Exactement. Quand, à un moment, on voyait quelqu'un qui était avec un grand spectre et défoncer une planète en mettant ce spectre sur le sol, tu sais, ça avait créé un effet de répercussion quand ils avaient vu les effets des pierres quand ils étaient chez le collectionneur, avec une image un peu violette, si vous voulez vous en souvenir. Et donc, en fait, ça, c'était un Célestial. Et donc, les Célestials, il y en a plein. Et en fait, ils sont arrivés il y a des milliers, 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 milliers d'années sur Terre. Ils ont pris des singes. Là, je parle des comics. Ce sera peut-être différent dans les films. Ils ont pris des singes. Ils les ont modifiés. Et ils ont créé trois espèces. La première, c'est les Déviants, qui est donc une espèce qui est en permanence en évolution, en permanence en guerre, et qui cherche la guerre en permanence. Et il se trouve qu'on en connaît bien. Voilà. Là, on a un des Célestials qui a été montré. Bravo, Daniel. Il y a un Déviant qu'on connaît bien. Oui. Il porte un impair. Il fait... Non, ce n'est pas ce Déviant-là. Et en fait, il se trouve que Thanos est le fils d'un Déviant. Donc, ça, ça fait déjà un beau lien avec la dernière phase. Et après, il y a les humains. Bon, ça, on les connaît plutôt pas trop mal. Et après, il y a les Eternals, qui est la version la plus pure. Vous avez compris que c'était les expériences un peu loupées, les expériences moins loupées et les réussites. Et donc, les Eternals, qui sont censés être régulièrement en conflit contre les Déviants. Et donc, la race est issue à Thanos. Et donc, non seulement c'est très cosmique, mais en même temps, ça permettrait de voir l'évolution de la Terre sur place. Il y a aussi certaines variations, explications, que ce sont ces modifications sur les humains, sur la création de notre espèce, qui ont fait que ça a permis d'avoir autant de super-héros sur la planète Terre. Et donc, les Eternals, on peut en attendre tout. On peut attendre que ce soit un film qui soit un peu les gardiens de la galaxie, juste une équipe avec une histoire un peu floue, et petit à petit, on découvre ce que c'est dans les films suivants, ou on peut carrément imaginer une espèce de saga à travers l'espace et le temps, ou qui va lier à la fois les phases précédentes, mais en même temps donner du biscuit sur ce qui va arriver par la suite, les Eternals, qui est un film que vous n'attendez peut-être pas, mais si vous avez envie de voir le MCU avancer, il faudra y aller. Alors, le casting, on va le montrer. Daniel, est-ce que tu as la petite image avec le casting ? Sachez qu'il y a Richard Madden, qui a rejoint le Rob Stark de Goth. Il y a Angelina Jolie, il y a une grosse, grosse... Salma Hayek. Ouais, il y a vraiment un casting qui est vraiment important, qui montre qu'il y a des ambitions sur ce film. Pas tant que ça, je trouve. Par exemple, tu vois, Millie Bobby Brown de Sunset Things était annoncée, elle n'y est pas au film. Ils ont pris un nom... C'est une perte incroyable pour le MCU, ou c'est juste qu'ils l'ont prévu pour quelque chose d'autre. Dans les faits, en Megastar, dans Eternals, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'une, en l'occurrence, c'est Angelina Jolie. Allez, tu rajoutes Salma Hayek. Je pense que tu sous-estimes celui qui a un nom indien dont je ne me souviens jamais. Ah oui, exactement, il est très connu. Qui est en train d'exploser aux Etats-Unis. Il y a aussi à dire, c'est qu'il y a des personnages qui ont été modifiés. C'est-à-dire que dans les comics, ce sont des hommes, et là, ce sont des femmes, et inversement, etc. Et donc, tout ça pour vous en dire que, très concrètement, les Eternals, ça risque d'être une série, un film, qui va marquer cette phase, et qui risque, en tout cas de ce qu'on a potentiellement en information, qui risque d'être peut-être le plus important ou le charnière de l'histoire. Ensuite, on a le 12 février 2021, on a Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Et alors là, en fait, moi j'y vois deux choses. La première, c'est tout simplement que... Alors, Shang-Chi, c'est un personnage qui est surtout, globalement, le champion du Kung-Fu dans le MCU, enfin, dans l'univers Comics Marvel. Les Ten Rings, ça fait à la fois lien avec le vrai mandarin, pas celui de Iron Man 3, mais le vrai mandarin, qui est un personnage qui a 10 anneaux, qui lui donne du pouvoir, qui est un personnage qui est connecté avec... En fait, c'est une arrivée extraterrestre, il a découvert un vaisseau extraterrestre, il a récupéré les anneaux, ça lui a donné plein de pouvoir. C'est Tony Lang qui l'entend. Exactement, et c'est Tony Lang. Et en fait, pourquoi est-ce que je vois que ce film est important à deux reprises ? Un, on voit qu'il y a beaucoup dans cette phase, il y a Les Eternals, qui est un film qu'on peut imaginer un peu classique, enfin, classique à la Guardians, à la Marvel, globalement. Mais on a, avec Shang-Chi, un film de Kung-Fu. On aura un film d'horreur, on va en parler après. Donc, c'est un film un peu plus de genre pour un peu donner de l'air, en fait, à ce qui s'est passé. Mais surtout, Shang-Chi, l'importance énorme que Shang-Chi a pour le MCU, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, un des plus gros marchés cinématographiques, c'est la Chine. C'est en train de devenir le plus gros. Et le truc, c'est qu'il y a des films, par exemple, les Transformers, il y a eu des suites aux Transformers, juste parce que le marché chinois a aimé le film. La Chine est devenue extrêmement importante dans le calcul du succès d'un film. Et là, on a vraiment un film avec le premier héros, le premier super-héros asiatique, avec Tony Leung, qui est un acteur qui est extraordinairement respecté sur la scène cinématographique hongkongaise. On a vraiment un film... Et l'acteur, c'est celui que tu as écrit là, Simu Liu ? Exactement, Simu Liu, qui est quelqu'un qui... Qui avait demandé sur Twitter... Exactement, il y a plus de cinq ans, qui a répondu à son propre tweet en disant pourquoi il n'y a pas d'acteur asiatique... Enfin, il n'y a pas de super-héros asiatique à Marvel, et qui se répond il y a cinq ans... Et donc, très concrètement, on a un film qui est... Je ne sais pas à quel point il sera important dans l'univers du MCU, mais il va être fondamental dans le développement international du MCU, et ça, je pense que c'est un film sur lequel Marvel ne va pas vouloir se planter, parce qu'il ne veut pas se griller son audience occidentale, en faisant un film de kung-fu qui perdra peut-être un peu de monde, et ils ont très concrètement envie d'aller chercher le territoire asiatique, donc on peut s'attendre à un film avec beaucoup, beaucoup d'ambition. On passe au printemps 2021 avec l'arrivée d'une nouvelle série, Vanda Vision, bien évidemment sur un couple qui s'aime d'amour. C'est bien évidemment Vanda Maximoff... Laisse-moi tranquille... Vanda Maximoff qui est, dans les comics, la fille de Magneto, mais qui, dans le MCU, n'est pas du tout la fille de Magneto, et dont le frère jumeau est décédé dans Ultron, et elle est amoureuse de Vision. Vision, vous le connaissez bien, c'est l'IA qui se fait exploser la tranche par Thanos, et qui est mort. L'intérêt de Vanda Vision, c'est de savoir comment est-ce que Vision revient à la vie. J'allais dire Thanos revient à la vie. D'ailleurs, petite anecdote, Kevin Feige au Comic-Con a dit qu'il était très probable qu'on voit Thanos. Dans un flashback des Eternels, si je me skéke par. Ça serait franchement ultra stylé. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs autour de la série Vanda Vision. Une des tendances, c'est de dire que Scarlet Witch va devenir un personnage extrêmement important dans le MCU, beaucoup plus important qu'elle ne l'est actuellement. Il faut dire que Scarlet Witch a des pouvoirs absolument démesurés. Elle fait peur à absolument tout le monde dans les comics, donc pourquoi pas ? Dans certains jeux vidéo, là par exemple, j'ai Marvel Ultimate Alliance 3 sur Switch, elle a des pouvoirs un peu moyens, elle n'est pas facile à jouer. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a, donc je disais, pas mal de rumeurs. Et une des rumeurs, ça serait que Vanda Vision pourrait adapter à sa manière, parce que c'est complètement impossible en état, puisqu'il n'y a pas les X-Men, il n'y a pas tout ça. Mais il pourrait adapter ce comics-là, je me penche pour le ramasser. C'est House of M, qui est un comics extrêmement intéressant. On ne va pas trop vous le présenter pour ne pas vous gâcher le plaisir si Vanda Vision le met en scène. Mais on peut imaginer aussi que Vanda Vision pourrait être utilisé pour introduire quoi ? Les mutants. Dans le MCU, il y a différentes manières de le faire. Mais comme Vanda a la possibilité de changer à sa manière la réalité, et d'y apporter des modifications, pourquoi pas utiliser Vanda Vision pour créer ça, avec aussi, et il y a une passerelle, le multiverse, parce qu'il y a des rumeurs qui disent aussi que Vanda Vision serait dans le film qui va sortir juste après la diffusion de la série, c'est Doctor Strange. Alors, plusieurs réactions. La première, c'est que je suis House of Stark. Le truc, c'est que House of M, il faut bien voir que si on résume un peu, sans vous spoiler, si on explique un petit peu, Vanda et sa famille font quelque chose. Il y a des X-Men qui essayent de corriger cette chose, et notamment Wolverine, et c'est eux qu'on suit 99% du temps. Et à la fin, on revoit Vanda et Magneto. Mais en gros, House of M, on voit extraordinairement peu Vanda. Donc, je n'y crois pas du tout que soit l'adaptation de House of M. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'en fait, on sait que Doctor Strange et le multiverse, dont on va parler juste après, aura Vanda. C'est une rumeur, ce n'est pas confirmé. Alors, c'est une rumeur, mais c'est une rumeur très régulière. Moi, j'ai appelé Kevin Feige, il m'a dit que ce n'est pas sûr. Kevin Feige a dit notamment que pour lui, s'il y avait un personnage de tous les Avengers, de tous ceux qui étaient dans Endgame, qui étaient capables d'affronter en solo Thanos, c'est bien Vanda. parce que pour lui, elle a des pouvoirs qui ont peu de limites. Oui, parce que là, dans les faits, on n'a rien vu de ses pouvoirs. Voilà. Donc, concrètement, on a un personnage qui peut avoir vraiment beaucoup de pouvoir. Et puis, il faut voir que les films et les séries sont censés être connectés. Donc, cette promesse, il faut bien la voir quelque part. Si on a Winter Soldier qui s'enchaîne avec les Eternals, c'est quoi le lien entre le faucon qui prend le shield, enfin, le bouclier, et d'un seul coup, la création de l'espèce humaine ? Le lien risque d'être un petit peu compliqué. Avant, là, c'est plus logique, Black Widow et Falcon and Winter Soldier. Donc, concrètement, mais on sent, comme le film arrive avant, que ça ne va pas être quelque chose qui va être vraiment une inscription hyper importante dans le scénario de l'un qui va impacter l'autre. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'en 2021, on peut plus imaginer que la série VandaVision aura un impact et, en tout cas, introduira des choses dans Doctor Strange et le multivers de la folie. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que VandaVision pourrait, et ça, c'est juste une petite théorie, pourrait être, en fait, la quête de Vanda, de juste, tout simplement, si on se souvient, Choury avait essayé de copier le système neuronal de Vision, de ramener Vision à la vie, d'échouer et de partir dans la folie. Et donc, le 7 mai 2021, arrive Doctor Strange and the Multiverse of Madness, le multivers de la folie, qui a été annoncé comme étant un film d'horreur, ou en tout cas, un film de peur. Et c'est un... Alors, moi, pour moi, je le... Peut-être à tort, mais je pense que les dernières productions animes de Marvel nous donnent des indices sur ce qu'est ce film. Et donc, quand je parle d'indices, je parle évidemment des derniers films d'animation qui avaient Doctor Strange. Il y en avait un qui était un spécial Halloween, qui était le monde des monstres, ou un truc comme ça, le sous-titre. Et le film d'avant d'animation de Doctor Strange, les deux avaient quasiment le même méchant. Et en fait, le méchant, c'était encore une autre dimension, comme Dormammu l'était dans le premier film de Doctor Strange. Et en fait, c'était une dimension où, en gros, il y avait une entité qui aspirait les cauchemars des enfants pour, tout simplement, pouvoir se donner de puissance et transformer notre univers réel en monde de cauchemars. Oui, c'est funny Google. Et c'est vraiment exactement pareil. Et donc, Doctor Strange était obligé de, à la fois, le combattre dans son univers des cauchemars et à la fois de le laisser emprisonner là-bas. Donc, il serait assez logique, vu le titre Multiverse of Madness, d'imaginer que c'est effectivement la même trame scénaristique. Mais pourquoi pas des surprises ? Mais là, j'ai envie de dire, pour Doctor Strange, je mise vraiment ma pièce sur une adaptation ciné de l'ex-film d'animation. On peut enchaîner ensuite au printemps 2021, mon cher Kerr. Donc, printemps 2021, on a la série Loki avec Tommy Dullstone qui reprend son rôle. Mais vous allez me dire, mais enfin, Kerr, il est mort Loki dans Infinity War, espèce de blaireau. Mais alors, déjà, un, j'y suis pour rien, c'est pas moi. Mais Kerr n'est pas un blaireau, c'est une petite balette. Petite balette cendrée de la forêt. Et deuxièmement, c'est pas le Loki de Endgame, de Infinity War qu'on va suivre. C'est le Loki de la timeline d'Endgame. Vous savez, quand les Avengers vont dans le passé, notamment Iron Man, et qu'ils surveillent pas assez Loki, et qu'ils se barrent avec Tesseract. C'est ce Loki-là qu'on va suivre. Donc, voilà. Et on enchaîne ensuite avec l'été 2021. Là, c'est le projet de la phase 4 qui me chauffe le plus. Alors qu'on a donc une belette qui apparaît à l'écran. L'été 2021, c'est le série... Vidéo sur la chaîne sur comment chasser la belette. Exactement. C'est un tuto. Tuto la belette. Tuto pouce bleu. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Voilà. Donc, été... On n'en peut plus. Il fait chaud dans le studio. Ça fait longtemps qu'on est sur cette vidéo. Bref, été 2021... Mais pourquoi est-ce qu'il y a des timelines différentes ? C'est le projet vraiment qui m'intéresse le plus. C'est le projet What ? C'est ton projet. What ? What if, en effet, série animée sur des scénarios alternatifs. Et ça, ça me chauffe. Mais alors, de ouf. Parce qu'ils ont révélé le logo et déjà, rien que le logo te fait comprendre ce que l'on pourrait voir dans cette série. Il y a déjà... Il y a un drapeau anglais. On peut donc imaginer l'apparition de Captain Britain. On pourrait imaginer que Captain America devienne... Ou que c'est un hommage au Brexit. Oui, voilà. Mais en tout cas, ça pourrait être l'introduction dans le MCU de Captain Britain. J'ai beaucoup de mal à le dire. Autre chose. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait qu'on voit Captain America en zombie. Deux possibilités. Un, adaptation dans What If de l'excellent arc comics qui s'appelle Marvel Zombie dont on a parlé dans une vidéo sur les comics mais je ne suis pas sûr qu'elle ait encore sorti sur la chaîne. Nous aussi, on a des timelines un peu parallèles dans nos vidéos. Bref. Mais ça, c'est peu probable. Ce qui est beaucoup plus probable c'est qu'on pourrait avoir un épisode de What If où en fait Captain America et bien c'est le crâne rouge. Et ouais mon gars. Et ça, ça serait quand même stylé. Donc en fait, le zombie qu'on voit sur le truc ce n'est pas un zombie. C'est la tronche de crâne rouge qui a pu nez. Voilà. Donc voilà. Il y a énormément de possibilités dans cette série. Moi, j'ai super hâte de l'avoir parce qu'ils peuvent faire absolument n'importe quoi. Ils peuvent... Enfin, il y a plein de trucs et ils vont pouvoir le raccrocher à plein de comics qui sont un peu des comics en marge de ce que fait d'habitude Marvel. Enfin, c'est super intéressant. Il y a 25 acteurs du MCU qui ont déjà annoncé qu'ils allaient doubler dans What If. Et le compteur de What If c'est Jeffrey Wright. Jeffrey Wright, immense acteur que l'on voit notamment dans Westworld. Il joue qui déjà dans Westworld ? Bernard bien sûr. Il joue Bernard dans Westworld. What If, c'est l'été 2021. Donc s'il y a bien un été dans votre vie où il ne faut pas partir en vacances, c'est celui-là. On enquille à l'automne 2021 avec la série qui va s'appeler Hawkeye. Et évidemment, Hawkeye qui nous permettra de suivre l'aventure de Jeremy Reyners. Beaucoup de rumeurs, peu d'infos. Est-ce qu'il va donner son arc à quelqu'un d'autre ? Ça a l'air d'être parti pour ça. Kate Bishop est annoncée dans la série. Voilà. Et il y a également des rumeurs sur le fait qu'on aurait des flashbacks de l'époque Ronin. Donc à voir. On en découvrira plus sur ce Hawkeye. Attention, ce n'est pas l'époque Ronin, le film avec Robert De Niro et Jean Reno que tout le monde a oublié. Mais ça ne pourrait peut-être pas être lié. On se enchaîne ensuite le 5 novembre 2021. Alors ça aussi. Film très intéressant, ça s'appelle Thor Love and Thunder. Et là, il y a plein de choses à dire sur Thor Love and Thunder parce qu'il y a une couille dans le pâté, j'ai envie de dire. Donc il sort le 5 novembre 2021. C'est le quatrième Thor. Take away Titi revient et c'était lui qui avait déjà réalisé Thor Ragnarok. Mais vous allez me dire mais attendez, il y a un problème. À la fin de Endgame, Thor s'en va avec les Gardiens de la Galaxie et on nous a promis les Asgardiens de la Galaxie. Ça avait été quasiment officialisé que le titre de Gardiens de la Galaxie 3 c'était celui-là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on a Thor 4 avant les Asgardiens de la Galaxie ? Il y a eu des rumeurs au moment du Comic-Con qui disaient qu'en fait, pas de panique, Thor 4 se déroulait après les Asgardiens de la Galaxie. Or, donc là, tout était cohérent. En fait, il sort Thor 4 avant les Asgardiens mais au niveau de la timeline, les Asgardiens sont avant Thor 4. Vous avez compris ? Sinon je répète. Non, c'est bon. Ok, cool. Le problème, c'est que James Gunn, hier, il a tweeté. Il a pris son téléphone, il l'a débloqué, tu vois, il a commencé à tweeter, il a dit non, non, non ! Thor 4, c'est avant les Asgardiens de la Galaxie. Et là, quid ? Et bien alors, il y a plusieurs du coup, rumeurs qui apparaissent sur la toile et une des rumeurs dit que les Asgardiens de la Galaxie, donc Star-Lord, Rocket, Drax, Green Lantern, etc., pourraient faire une apparition dans Thor 4. Comment ? Ça, c'est vraiment la question. Moi, j'ai très peur que dans Thor 4, on ait Thor qui se pointe au début, qui dit « Ouais, j'ai passé un petit moment avec les Asgardiens de la Galaxie, ils sont sympas. Bon, non, et t'es où ? » Et que ça s'arrête là. Là, franchement, j'aurais vraiment les boules parce qu'on le veut, les Asgardiens de la Galaxie. Ou alors, c'est Thor qui est rappelé pour des raisons diverses du côté des siens et qui ensuite repartira avec les Asgardiens de la Galaxie. On peut par exemple imaginer que Thor arrive avec le vaisseau il y a le nouveau hainois Asgard. Le nouvel Asgard. Et pardon, il commence à être vraiment tard. Et donc, on a la Valkyrie qui lui dit « Écoute, j'ai besoin de ton aide. Tes potes, tu leur fais coucou. Tu les rappelles quand t'as terminé et les guerres de la Galaxie s'en vont. » Autre info sur les films. La Valkyrie est toujours reine d'Asgard et la Valkyrie se cherche une reine puisque c'est officialisé. Donc, la Valkyrie est un personnage LGBT. Très bien. Moi, j'adore Tessa Thompson. Je l'avoue dans tous les films. et en Valkyrie. Alors vraiment, c'est un de mes personnages préférés du MCU. L'autre méga grosse info qui a fait réagir la toile en mode « Ouais, c'est incroyable, tout brûlé ! » etc. C'est que j'ai mis de bien les lettres. C'est que dans Thor 4, figurez-vous que Thor ne sera pas Thor. Car qui sera Thor ? Eh bien, ça sera Jane Foster. Jane Foster qui est donc la chérie de Thor dans les deux premiers. Bon, ils ont eu un passage à vide. Ils ont un peu break. Mais ils ont quand même gardé contact. Sans aller voir des consultants en couple. Sans envoyer des SMS quand même dans les dates importantes, le nouvel an, Thanksgiving, Halloween, N'oublie pas, je suis croque de toi, bébé. Voilà, et puis de temps en temps, bon bref. Mais toujours est-il qu'ils étaient un peu en froid, Jane Foster sera Thor. Et là, vous allez me dire mais c'est quoi ce truc ? Il y en a marre, ils font n'importe quoi. Sauf qu'en fait, c'est adapté très clairement du comics où Jane Foster devient Thor. Donc on verra pourquoi, on ne va pas vous dire pourquoi. Nous, Chris Hemsworth nous a expliqué, c'était d'ailleurs très sympa au bar, mais ça, on ne peut pas le dire. Donc voilà, Nathalie Portman revient, alors il y a plein de gens qui ont dit non mais moi, j'ai rien contre le fait que Thor soit une femme, j'ai rien contre le fait que Nathalie Portman soit israélienne. Moi, ce qui me dérange au fond de mon cœur, c'est vraiment que Nathalie Portman avait dit plus j'avais le MCU et maintenant elle revient pour les sous. Oui, en effet, il y a eu des négociations très longues entre le MCU et Nathalie Portman. Elle a re-signé, et d'ailleurs, je pense qu'il y avait un différent entre les deux parties. Ils se sont rabibochés dans Endgame puisque Nathalie Portman joue dans Endgame et donc on la retrouve dans Thor 4. Excellente nouvelle. Je trouve que le personnage de Jane Foster dans les deux premiers avait été quand même sacrément maltraité par Marvel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, le différent, il était très simple. Elle voulait imposer le fait qu'il y ait un premier réalisatrice féminine parce que c'était quelque chose qui était très important pour elle pour notamment que les personnages féminins du MCU ne soient plus des potiches. Et en même temps, vu ce qu'ils ont fait de Jane Foster, c'est normal qu'elle gueule. Et le truc, c'est que ça a été promis ils ont accepté la réalisatrice qu'elle voulait. Elle a accepté de partir sur le film Le Nouveau Thor et surprise, c'est pas une réalisatrice. Ah oui. Surprise, surprise, Marvel annonce un réalisateur à la place, un changement d'équipe, etc. Et du coup, elle n'a pas aimé et elle a dit qu'elle cessait ses relations de travail avec Marvel. Bon, voilà. Après, je pense que Marvel a plus que prouvé que maintenant, il savait mettre les femmes en avant et du coup, peut-être que... Encore, ils peuvent faire mieux. Ok, mais ils ont montré qu'ils pouvaient les mettre en avant et que ça ne méritait pas une brouille pour toute la vie entre les deux. Voilà pour Thor 4. C'est quoi ? Alors maintenant, on va faire nos... Très vite, parce que ça fait quoi ? On va terminer cette vidéo. Je suis persuadé que la phase 4 sera réellement terminée. Moi, j'ai envie de dire un truc sur Thor Love and Thunder. Je pense que, en fait, avec tous les problèmes qui ont eu avec James Gunn, les Asgardiens de la Galaxie n'auraient pas été prêts. Ah oui, ça faisait ça. Et que Love and Thunder, c'est pour nous parler évidemment de Jane Foster et de Thor, mais je mettrais bien une petite pièce sur Gamora et Star-Lord. D'ailleurs, petite info, mais on a le fin mot de l'histoire sur Gamora et Endgame puisqu'il y a une scène coupée qui est disponible sur le Blu-ray d'Amanger's Endgame où on voit une scène hommage à Tony Stark et donc tous les personnages qui ont survécu au snap d'Iron Man sont en train d'assister à son agonie et quand il est décédé, ils se mettent tous à genoux et parmi eux, il y a Gamora. Donc Gamora n'a pas été victime du snap. Donc du coup, mes plus belles théories sur les gardiens de la Galaxie 3 ont été... Mais c'est plus la même Gamora. C'est plus la même Gamora. C'est une Gamora qui... Mais on en parlera dans une autre vidéo sur la phase 5 parce que j'ai une belle théorie moi. Bon, moi j'ai une remarque. Vas-y, fais ta remarque. Allez, on crève l'abcès. On crève l'abcès. On y va. On casse le pus, il tombe sur le miroir. Donc concrètement, le truc, c'est que c'est incompréhensible qu'il n'y ait pas de Spider-Man. Troisième film milliardaire de l'univers Marvel de l'année. Spider-Man Far From Home dont... Elle est sous le temps dans le miroir. Il faut quand même rappeler que le film a été avancé en termes de production pour que le film puisse tomber avant les renégociations de contrats, etc. Mais ça, c'était une obligation. C'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement bizarre que Sony n'ait pas imposé d'avoir un nouveau Spider-Man dans deux ans, c'est-à-dire en 2021. Mais tu n'imposes rien à Disney. C'est Disney qui t'impose. Et très concrètement, quand tu regardes le planning de l'année 2021, il y a la place pour Spider-Man. Parce qu'en fait, tu as en mai 2021, donc tu as le 12 février Sancti, en mai, tu as Doctor Strange et début d'été, comme est sorti cette année Far From Home, il y a une place vide pour... Mais cette année, il n'y a pas de sortie à l'automne. Alors qu'en 2021, il y en aura une. Donc ma remarque, elle est de dire que, bon, ça n'a l'air de ne pas être le cas, mais je trouve ça extrêmement étrange et je pense qu'on en apprendra plus et j'ai du mal à imaginer qu'on n'entendra pas parler de Tom Holland pendant trois ans. Eh bien moi, tu veux le fin mot de l'histoire pour moi ? Eh bien pour moi, je pense que Disney a dit il y en a marre. Il y en a marre de ce personnage rouge qui tisse d'étoiles. Tous les films sont des échecs. Spider-Verse, démoli par la critique, Tom Holland, personne ne l'apprécie, c'est un échec. On arrête avec ce personnage et on passe sur autre chose comme Chung-Chi ou une série sur What If. Non, bien évidemment, ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut juste attendre et Spider-Man 3 sera pour moi dans la phase 5. La vraie ! Et on en parlera dans la vidéo phase 5, mais il y a quand même l'absence d'Avenger. Il y a quand même eu des trucs incroyables en termes d'annonces au cinéma ces derniers temps. Les annonces de Star Trek au cinéma alors que les contrats des acteurs ne sont pas signés. On a eu des trucs complètement fous. Je ne serais pas surpris si on avait une annonce de Sony dans 3 mois qui dise « Ah, au fait, quitte surprise, vous avez un Spider-Man. » Oui, c'est possible. En fait, là, entre maintenant et dans 3 mois, c'est juste... Pardon, je meurs. La négociation, en fait, entre Marvel et Sony qui n'est pas terminée. C'est tellement... En ce moment, on a tellement le mélange entre la communication et les négociations qui est présent que je ne peux pas me dire que c'est une case qui est... Enfin, que c'est quelque chose qui est complètement raturé. Est-ce qu'ils vont faire un Spider-Man avec un titre encore plus long que le précédent ? Genre Spider-Man Into the Far From Home Coming Reloaded. Écoute, pourquoi pas ? Bon, tes attentes, mes attentes. Que lance-moi les tiennes ? Alors, en termes de séries, je les attends toutes. Non, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Non, celle que j'attends le plus, c'est What If. Et en termes de films, j'avais fait un petit tweet pour dire que pour moi, le plus gros succès au box-office de toute la liste, ça allait être Shang-Chi parce que marché chinois. Mais j'ai quand même un gros doute et c'est vrai que il y a eu pas mal de remarques là-dessus. Thor Love and Thunder a un vrai gros potentiel et j'ai quand même... Honnêtement, j'ai hâte de le voir. Après, Doctor Strange, je n'ai pas spécialement apprécié le premier. J'en avais absolument rien à faire. Par contre, annoncer que ça allait être traité un peu en mode de film d'horreur, ça me chauffe pas mal. Black Widow et Eternals, on verra. Je ferme la porte à aucun des films. De toute façon, j'irai tous les voir en courant. Mais par contre, celui que j'attends le plus là maintenant tout de suite, il me dit que tu n'en choisis qu'un seul et tu vas le voir, c'est Thor Cat. Love and Thunder. Et toi ? Moi, je veux être honnête avec toi et je suis plutôt déçu. Je suis vraiment... Ah non, mais ce n'est pas la question. Plutôt déçu. On parle de nos attentes, donc du coup, je suis déçu par mes attentes. Je suis déçu de cette année 2020 de Marvel. C'est vrai que ce n'était pas une année terrible, l'année 2020. Non, mais très concrètement... 2020, il y a quoi ? Vas-y, montre un peu Black Widow, Falcon... Justement, c'est ce que je vais faire. C'est que fin 2019, on n'a rien à se mettre sous la dent. Ils ont fait place... Alors là, c'est plus que place nette. On a carrément six mois de l'année qui sont là pour donner de l'élan à Star Wars parce que tu comprends, il faut lancer des trailers. Et donc, fin 2019, on n'a rien du tout. 2020, on a Black Widow. C'est vraiment loin d'être le film que j'attends le plus. Ça aurait été un bon troisième film de l'année. Mais là, vraiment, pour attaquer l'année, je suis plutôt très déçu. Falcon et Winter Soldier, tout le respect que j'ai avec eux, je ne pense pas que... Enfin, ce n'est pas la série que j'attendais le plus. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas Loki qui ouvre le bal ou VandaVision ou quelque chose de plus gros que Falcon et Winter Soldier. Ce n'est pas le box-office du casting qui démarre les séries. Je ne comprends pas ça et il faut bien se souvenir à un Captain America, le premier, c'est loin d'être un énorme succès. Juste, le bouclier ne ramène pas le public. Serais-tu en train de critiquer le meilleur personnage du MCU ? À seulement 1 mètre et 10 centimètres de mes chaussures. Serais-tu en train de faire ça ? Chris Evans, c'est super, mais le premier est très loin d'être un gros succès. Mais moi, je te dis que dans cette série, Chris Evans revient. Le premier film est largement en dessous du 2 de Winter Soldier. Et on enquille. Et donc là, on est quand même fin 2020. On est 6 novembre 2020 pour avoir le premier Marvel MCU majeur sur lequel on ne peut que avoir des espoirs parce que ce que représente la franchise Eternals. Et donc, c'est les Eternals. Le truc, c'est que ça veut dire qu'entre maintenant et les Eternals, on a un an et deux mois, un an et trois mois d'attente. On avait un MCU qui était une machine bien huilée qui nous fournissait deux à trois films majeurs, la création d'une histoire construite, etc., qui fait monter la sauce pour ensuite avoir quelque chose. Ils nous disent qu'on va avoir une phase beaucoup plus resserrée, une intrigue qui va aller plus vite, etc. L'intrigue qui va se construire entre Black Widow, c'est quoi ? Elle va découvrir un artefact avec Eternals où on va avoir un vrai lien d'Oster Strange. Il n'y a pas de lien entre chaque film. Entre chaque phase, il y a un tronc commun. Est-ce qu'il y a un lien entre Infinity War et Endgame, par exemple ? Excuse-moi, mais... Il y a un tronc commun. On sent un méchant Thanos. C'est vraiment pas bien de parler de tronc commun à tous ceux qui ont passé le bac et qui sont dans les révisions. Et donc, tout ça pour dire que là, concrètement, je suis déçu. Je suis déçu. Alors, évidemment, je comprends que de produire des séries qui... C'est différent de films que c'est changer leurs moyens de production, changer leur manière de produire. Et voilà. Mais, vu le budget qu'ils ont, je m'attendais à plus. C'est vrai qu'il n'y a quand même pas beaucoup de trucs en 2020. Vous, vous ne l'avez pas souvené, mais nous, on l'a souvené. Un an et demi. Il n'y a que trois trucs. Il y a Black Widow, Falcon et Eternals. Et par contre, 2021, on a Shang-Chi, Doctor Strange, Loki, Les What If, Hawkeye et Love and Thunder. Et Vandavision, t'as dit. Franchement, il y a un problème de production. Il y a, en termes de calendrier, ils n'ont pas pu négocier les acteurs avant la fin de Endgame, etc. On savait qu'il y avait des problèmes de contrat. Il y a un truc qui cloche. Et même autre truc qui, pour moi, est criant d'un problème interne, c'est Black Panther 2. Mais Black Panther 2, c'est dans la phase 5. Ça a été dit. Mais justement, un film qui est attendu incroyablement, film qui a été un événement culturel, Black Panther, et là, on a un Black Panther qui est la phase suivante. Ça n'a pas marché non plus. Non, j'égole bien ça. Non mais, pour moi, c'est vraiment une évidence qu'il y a un changement de production, il y a un changement au cœur de la boîte de Marvel. Ils ont viré le RH, il faut le temps que le nouveau puisse s'installer. Et je ne vois pas d'autres raisons. T'as tes blockbusters, t'as tes films qui vont être les plus impactants, etc., au point où ils se sont sentis obligés quand même pendant cette annonce comme icône, ils se sont sentis obligés de nous dire il y aura Blade, oui, on a prévu la phase 5, oui, il y aura Black Panther 2. C'est dans une autre vidéo. On fait une autre vidéo pour vous donner tous les détails, mais concrètement, ils se sont sentis obligés. Mais sinon, les gens, ils ne vont pas s'abonner. Mais on fait ça pour ça ! Non, j'égole bien sûr. C'est sûr qu'on transforme les abonnés en air pur. Donc, vous comprenez, il y a peu d'air ici. Le truc, c'est qu'on a vraiment un... Tu l'as, mais où ? La clim ou l'air ? L'air est tout autour de nous. Et donc, tout ça pour terminer, pour dire, je pense qu'il y a, on le savait, ça a été beaucoup annoncé sur les années précédentes, il y avait des grosses, grosses deadlines de signatures de contrat qui étaient vraiment aux alentours de Endgame. Je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps de ramener les contrats. Le premier qu'il a annoncé qu'il avait re-signé son contrat, c'est Chris Hemsworth. Surprise, surprise, la première grosse franchise qui revient, c'est Torque. Et donc, pour moi, il y a forcément un lien. C'est ma théorie. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous pensez qu'ils ont décalé pour laisser la place quand même. Ils ont voulu laisser la fin 2019 et tout 2020 pour laisser la place à Star Wars pour s'installer. parce que vous comprenez, il faut qu'ils prennent de l'élan et puis ensuite, la course est lente et ils espèrent que Star Wars 8 va être aussi en train de casser la gueule à Avatar. J'ai envie de dire pourquoi pas. T'as vu que Kevin Feige a annoncé que ça y est, Endgame était au-dessus d'Avatar de 2 millions. Non mais c'est pas Kevin Feige qui l'annonce et les chiffres sont officiels. Mais pareil, le fait que Endgame soit premier du box-office mondial et historique, ça c'est temporaire puisque bien évidemment Avatar ressortira au cinéma au moment de la sortie de Avatar 2 donc en 2021. Donc voilà. Alors, il y a un truc qui me fait marrer sur ta remarque, c'est que, donc, revenons un peu dans le passé. Oh bonjour. C'était dans cette vidéo qu'on avait dit dans une autre vidéo. Donc, revenons, il y a 5 ans, ok ? Ah oui, c'était dans une vidéo. Il y a 5 ans, donc t'avais 54 ans à cette époque et voilà. J'étais blond. Et tu étais blond. Et à cette époque, tu disais ouais, il y en a marre de Marvel, il y a des trucs partout, des séries, des films, des films, etc. Et là, maintenant qu'il y a un trou de 1 an, on est en PLS en train de dire non mais n'importe quoi, on n'a pas de Marvel. Ah, hop, 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 moi le truc, c'est que j'ai jamais été en train de dire ouais, super-héros fatigue, il y a trop de films de super-héros, c'est pas bien pour le cinéma. Moi, le truc, c'est que j'ai envie de voir des films de Marvel, je suis fan de Marvel. Qu'est-ce que vous me cassez les pieds et me dire qu'il en faut moins ? C'est vrai que moi, j'en verrais bien un par mois. Et si on faisait ça ? Non mais très concrètement, j'ai aucun problème. Mettez-moi un film tous les deux mois, je suis ok. J'irai au cinéma, c'est un deal qu'on fait toi et moi. Oui. Et donc là, le truc, c'est qu'ils nous font un an et demi de trou. Après Endgame, on fait le plus gros film du box-office, on ramène des milliards. Mais là, on fait pause. C'est exactement ce que j'avais dit dans une autre vidéo, c'est que le Endgame marque la fin de quelque chose et que je suis persuadé qu'ils vont avoir un mal de chien à rebondir en termes d'aussi gros succès après Endgame. Mais oui, mais le truc, c'est que... Endgame, c'est un climax. Mais le truc, c'est que Endgame est là parce que c'est l'arrivée de la Fox qui va tout péter et c'est la fin des contrats avec les Avengers historiques, etc., mais je pense fondamentalement que s'ils avaient eu les moyens de nous faire plus gros dans les trois années, ils l'auraient fait parce que je vois... Il faut vraiment m'expliquer qui chez Disney a dit gagner de l'argent ? Non. Non. Merci. Non. Je ne mange pas de ce pain-là. Non, mais qui chez Disney leur a dit ça ? Ou laissons une chance à DC de revenir dans la course. Ouais. Et le pire, c'est que DC ne s'engouffent même pas dans le truc. Justice League, Justice League, on leur laisse la... Non, Batman versus Superman. Bon, ce n'est pas un échec. Allez, on freine. On freine, on leur laisse la chance pour Justice League. Justice League, putain, Justice League se plante. Bon, allez, on fait une phase de deux ans. On fait un an et demi de trou entre les deux. On va mettre Shang-Chi. Tout le monde, personne ne le connaît. On va mettre Die Eternelle, personne ne les connaît. Vraiment, Justice League, revenez parce que là, on est tout seul. Ouais. et ils ne reviennent même pas. Très sérieusement. Si, il y a le discours de dire oui, mais en fait, c'est pour pouvoir recréer plus fort. Mais rien du tout. On est en train de parler de dollars. pour mieux sauter. Oui, c'est ça. Des bisous à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo était trop longue, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager cette vidéo avec votre ami pour qu'il vous donne leur envie de... Parce que cette vidéo est trop longue. Exactement. Et tu vois, tu fais clic, partage, et là, vous le partagez à tout le monde pour avoir la vie de tout le monde. Est-ce qu'elle est trop longue ? Dites-leur qu'ils en aient conscience à ces salauds que cette vidéo est trop longue. Et du coup, si massivement, les gens ont trouvé cette vidéo trop longue, eh bien, forcément, ce qui se passera, c'est qu'on aura l'info. Des bisous. Ciao à tous. Ciao. Let's go. 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 Let's go.